Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test sur Minecraft, cette fois-ci c'est pas vraiment un test, en fait on va juste regarder un truc qui m'a toujours intéressé, c'est les enchantements. Alors les enchantements, ça simplifie la vie dans Minecraft, c'est tellement utile, mais il y a des enchantements qui pourtant fonctionnent sur des outils qui n'ont pas été rajoutés sur certains outils, ou qui ne sont pas possibles de mettre en survie ou d'avoir via la table d'enchant, ce qui est un petit peu stupide. Et donc cette vidéo va se concentrer sur ces enchantements là, je vais les présenter tout ça, le but de cette vidéo c'est de vous les montrer, pour ceux qui veulent justement l'avoir sur leur serveur, de tout simplement utiliser quelques command blocks et permettre aux joueurs de l'avoir, ou juste un villageois custom qui permet de les échanger, parce que ça fonctionne, c'est juste que Mojang s'est dit, Ah, non on va pas vous permettre de l'avoir. Donc, le premier qui va bien vous illustrer de quoi je parle, c'est de tout simplement mettre looting sur un arc. Donc ça peut paraître ridicule au premier abord de mettre looting 3 sur un arc, mais ça fonctionne, j'ai pu déjà telsté par le passé, je vais vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc c'est possible de le faire en créatif évidemment, parce qu'en créatif vous avez moins de limitations dans l'enclume, mais ce serait évidemment possible aussi via une commande, parce que là aucune limitation du tout. En survival par contre c'est impossible, mais pourtant ça fonctionne. Donc là j'ai une petite commande qui fonctionne plutôt bien, ça me give tout simplement un arc infinity avec un looting de 250. Pourquoi 250 ? C'est juste pour montrer que ça fonctionne. Donc je vais juste prendre un œuf, deux zombies, et je vais le tuer avec d'abord un arc normal. Donc là, bon ça va prendre un petit peu de temps peut-être, genre il vient de ce côté. Donc on confirme qu'il a looté que deux rendez-vous de flèche, parce que c'est ce que loot un zombie normal. Euh non, par contre toi j'ai pas besoin de toi, je veux quelqu'un de plus grand. Non, voilà, peut-être parfait. Et comme vous pouvez voir, yep, ça fonctionne. Donc le niveau 250 a fonctionné. Alors le looting 3 fonctionnera aussi également, il fonctionnera comme une épée, c'est juste que évidemment des fois le looting est un petit peu aléatoire. Donc je voulais vous montrer avec un level 250 que c'est bien possible. Du coup, ce serait plutôt pratique, ça permettrait de tout simplement farmer à distance certains mobs qui sont un petit peu dangereux. Je pense notamment peut-être au Wither, donc vous pourriez avoir une tour de contrôle au-dessus de toute une forteresse du Nether. Et puis vous tirez sur les squelettes et vous récupérez les têtes comme ça, peut-être avec des minecartes en dessous. Donc ça pourrait donner des fermes intéressantes, évidemment. C'est juste bien, mais pas non plus hyper pratique. Par contre, quelque chose de beaucoup plus pratique ici, c'est de mettre sur les Elytras un enchantement destiné à l'armure. Alors, les Elytras, quoi qu'il arrive, ne sont pas une armure. Si vous les mettez, vous n'avez pas de barre d'armure qui augmente ni rien. Ce n'est pas une armure. Toutefois, comme j'avais pu le démontrer dans ma vidéo qui parlait justement des enchantements sur les armures, on avait pu voir que dans le code de Minecraft, et surtout de la façon dont c'est calculé, peu importe l'enchantement où vous le mettez, sur n'importe quelle pièce d'armure, il est toujours mis en compte dans le calcul de la protection de votre armure. Donc, ça veut dire que si vous mettez projectile protection sur votre plastron, ou protection 4 sur vos bottes, ou que vous inversez, vous avez exactement la même protection. Et du coup, ça marche avec les Elytras, en fait. Donc là, le meilleur moyen de l'illustrer, c'est avec une paire d'Elytras avec Thorns. Parce que Thorns, on voit directement si ça fonctionne, parce que, on va le voir directement. Donc, c'est un enchantement que vous ne pouvez pas avoir sur les Elytras, en temps normal, je tiens à le préciser. Donc là, je vais mettre tout simplement ce zombie. Je vais me passer en game mode 0. Il va vouloir me tuer, peut-être. Et vous voyez, hop ! De temps en temps, il prend des dégâts lui aussi, tout simplement, parce que j'ai l'effet de Thorns. Donc, ça prouve que ça fonctionne. Donc, si vous deviez utiliser, par exemple, fire protection et tout ça, mais selon moi, le plus intéressant, projectile protection, ça vous permettrait, si Mojang le permettait en tout cas, d'avoir une meilleure protection, parce que vous pourriez mettre protection 4 sur toutes vos pièces d'armure. Donc, la tête, les jambes, les pieds, et projectile protection, par exemple, sur les Elytras, afin d'avoir un petit peu plus de protection. Parce que, en Elytras, on prend facilement des dégâts. Donc là, c'est réellement l'un qui est le plus utile ici. Donc, si vous le faites avec des command blocks, ce serait une bonne chose. Maintenant, quelque chose de peut-être un peu moins utile, mais qui serait logique, c'est de, tout simplement, cumuler certains enchantements réservés à l'épée, avec des enchantements réservés à l'épée, mais qui ne sont pas compatibles. Je vous donne deux exemples. Smite et Sharpness. Donc ça, ce serait plutôt pété, mais plutôt bien. Mais aussi, un qui est plus logique, ce serait Sharpness et Banavarthropod. Donc, Banavarthropod, c'est l'enchantement qui permet de taper les araignées, pour ceux qui jouent en français, et de leur faire beaucoup de dégâts. Donc, le truc, c'est qu'il ne sert pas à beaucoup, grand-chose. Enfin, il n'y a que deux mobs qui sont des arachnides. Donc, il y a les grandes araignées et les petites araignées des cavernes. Et c'est tout. Il n'y a aucune autre araignée dans le jeu. Et du coup, il y a un enchantement réservé pour deux mobs seulement dans le jeu. Et du coup, la plupart des gens vous le diront, ou la plupart des gens qui jouent à Minecraft, je pense que vous êtes avec moi là-dessus. Quand vous avez Banavarthropod, sur votre épée, eh bien, ça vous embête. Ça vous embête beaucoup. Alors que si on pouvait mettre Sharpness en plus, là, ça deviendrait intéressant. Parce qu'on pourrait tout simplement avoir une épée très bonne, pour tuer la plupart des mobs. Et puis, s'il y avait une araignée qui arrivait, on pourrait juste dire, retourne en enfer, créature du diable. Et ne m'embête pas. Malheureusement, là, c'est déjà un petit peu plus... Enfin, malheureusement, non. La façon dont on peut la voir, c'est tout simplement avec une commande. Donc, vous voyez, là, ça me donne une avec ça. D'ailleurs, voilà un petit peu à quoi semble la commande. Si vous voulez. Donc, on ne peut pas le faire avec une enclume, comme avant. Parce que ça ne permet pas de mettre deux enchantements. Ils sont incompatibles entre eux. Donc là, si vous le rajoutez sur votre serveur Vanya, peut-être, vous devrez passer par un villageois custom, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, le dernier, c'est de tout simplement mettre Knockback sur un arc. Et ça, je vais vous dire directement, c'est l'enchantement le plus pété qui est au monde. Parce que vous êtes déjà cheaté avec votre arc. Vous avez Power 5. Vous avez Infinity. Vous défoncez tout le monde avec votre arc. Mais imaginez, imaginez. Quelqu'un arrive à se rapprocher de vous, alors que vous êtes à l'arc. Vous pourriez lui tirer dessus. Ça marche. Mais peut-être que vous n'avez pas le temps de charger un tir. Alors, vous pouvez faire toujours ça. Ça fonctionne. Mais avec Knockback sur l'arc, vous pourriez juste faire Au revoir ! Et là, ça fonctionnerait encore mieux. Donc ça, ce serait logique. Il y a d'ailleurs des jeux, des MMO et tout ça, qui rajoutent cette logique-là. Donc, de mettre un moyen d'expulser les gens très loin de soi quand on est un archer. Donc ça, ce serait logique de l'avoir. Même si, évidemment, c'est complètement pété. On va être honnête, c'est pété. Franchement, je ne voudrais pas forcément qu'ils rajoutent ça. Parce que ce serait très ennuyant d'approcher de quelqu'un qui a un arc, alors que vous n'en avez pas. Maintenant, un petit bonus. Juste vraiment un petit bonus. C'est un enchantement possible parce qu'on peut mettre des enchantements sur n'importe quel item. Du coup, on peut le faire également avec un Blaze Road, avec Fire Aspect. Et là, c'est déjà beaucoup plus logique. Parce que, bon, mettre Knockback, mettre n'importe quel enchantement sur un item, ça peut être bien, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Ça peut être cheaté aussi. Vous pouvez mettre Sharpness sur un panneau, par exemple, et attaquer les gens avec votre panneau. Ça leur fera très mal. C'est seulement possible en créatif, évidemment. Mais là, par contre, c'est quelque chose de logique. C'est genre, le bâton de Blaze, logiquement, il devrait enflammer les choses, non ? Et donc, moi, ça me semble logique qu'utiliser un bâton de Blaze, comme ça, pour taper, par exemple, un mob ou autre chose, pourrait l'enflammer. Ça pourrait être très pratique. Après, ce n'est pas non plus le truc révolutionnaire qui changera votre jeu, mais c'est juste un petit truc que j'aimerais bien voir. Donc voilà, les enchantements qui sont possibles dans Minecraft, mais pas rajoutés par Mojang, que vous pouvez rajouter par vous-même via un villageois custom ou des command blocks. Je voulais les présenter parce que je les trouve très intéressants. Moi-même, je réfléchis à peut-être les intégrer sur un futur serveur Vania. Je ne sais pas, on verra bien. Celui qui m'intéresse le plus, c'est mettre tout simplement quelque chose sur les Elytra parce que là, c'est juste logique, en fait. C'est juste... Pourquoi on ne peut pas au moins avoir un des enchantements ici sur les Elytra ? Même si je vous rappelle, les enchantements sont tenus en compte à la fin du calcul de toute l'armure. Même si les Elytra n'apportent pas de points d'armure, avoir un enchantement de protection dessus pourrait un petit peu aider. Le mieux, évidemment, ce serait que Mojang permette qu'on puisse fusionner un Elytra avec un plastron. Et alors là, ce serait nickel. Bon, allez, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien apprécier. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans le genre et je vous dis salut à tous !